Quand vous voyez sur l'exemple de Tchernobyl, qu'est-ce que c'est l'enfouissement des déchets d'une centrale qui finit son fonctionnement ? Vous comprenez que c'est un piège, c'est un pur piège. Après chaque catastrophe, les humains reconstruisent. Là, on est confronté à une situation assez inédite, je dirais, où vous aviez une région relativement prospère, relativement autosuffisante. Donc, en quelque sorte, ça représente un bout de notre terre. Donc, vous aviez la présence, disons, Pripyat comme capitale, source d'approvisionnement d'énergie centrale, Provence, Tchernobyl, armée, le radar et le site du radar. Et ensuite, vous aviez country, le pays, l'agriculture, quelques dizaines de villages avec une population assez importante. Vous aviez la navigation, l'agriculture, des métiers, donc des choses modernes, très modernes, à la pointe du progrès et des choses plus archaïques. C'est-à-dire, c'est représentatif, disons, de n'importe quelle région normalement développée, de l'Europe, des États-Unis, de plusieurs pays du monde. Et puis, donc, arrive cette affaire, Tchernobyl, et qu'est-ce que vous avez à la place aujourd'hui dans cette zone ? La zone est interdite à l'habitation, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de population. Le cœur de la zone, il est contaminé, on peut dire, à tout jamais. Pour les Ukrainiens, c'est quand même un traumatisme très profond, pour la simple raison qu'une grande partie, pas tous, mais une grande partie de ces liquidateurs, c'est-à-dire de près d'un million de personnes qui ont travaillé pour décontaminer, avec un résultat très variable, c'était quand même des Ukrainiens. Et donc, quand je parle, par exemple, à mes amis à Kiev ou dans une autre ville ukrainienne, il n'y a pratiquement pas de famille où il n'y avait pas de liquidateurs. Bon, on ne prenait pas les gens de moins de 30 ans, ils étaient partis tous en bonne santé. Et puis, disons, déjà dix ans plus tard, il y avait, parmi les liquidateurs, bon, il y avait une petite quantité qui sont morts, mais essentiellement, simplement, ils ont commencé à avoir toutes sortes de problèmes, non seulement des cancers, mais aussi des problèmes cardiaques, des problèmes psychiques, beaucoup de stress. Et finalement, on considère que sur ce million de personnes, aujourd'hui, trente ans plus tard, il y a probablement, c'est difficile d'avoir les statistiques exactes, mais il y a probablement 300 personnes qu'on peut considérer comme invalides. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui est vraiment malade, on en parle, mais les autres, j'ai l'impression que c'est presque une superstition, ils préfèrent ne pas en parler. Comme si, bon, ben, c'est comme, vous savez, les gens qui ont fait la guerre, très souvent, ils ne parlent pas de la guerre. Eh bien, c'est un peu pareil pour Tchernobyl. Puis, il y a un autre sentiment, il y a un autre sentiment. Il y avait des gens qui vivaient, même à côté de cette centrale, je ne dis pas au Moyen-Âge, mais presque. La région n'avait même pas d'électricité avant la construction de la centrale. Et puis, arrive ce malheur, qui en plus, pour les paysans, est totalement incompréhensible, parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que cette radiation. On ne la voit pas, on ne la sent pas. Donc, pour eux, c'est quelque chose, presque, qui n'existe pas, et qui est inventée pour les déloger. Vous voyez ? Et donc, on les a évacués. On a évacué à peu près 100 000 de la région de Tchernobyl. Si on dépasse un peu la zone interdite, 116 000, très exactement. Il y avait des cars qui sont venus. Ils ne pouvaient pas, dans la plupart des cas, prendre leurs biens, parce que c'était considéré que tout était contaminé, n'ont pas pu prendre leurs animaux de compagnie, leurs bétails. Et on les a relogés de façon très sommaire, en séparant les familles, alors que c'est la population qui, très souvent, n'a jamais quitté leur village, qui ont vécu comme ça, traditionnellement, qui connaissent chaque, je ne sais pas, chaque branche sur chaque arbre, mais qui ne connaissent rien dehors de leur village. Et subitement, on les reloges, et même si c'est à 50 kilomètres, c'est un autre monde. Leur monde est perdu. Je crois que, d'une part, l'humain est ainsi fait qu'il ne peut pas sentir longtemps le danger. On s'use. Même à la guerre, les gens s'habituent. Donc, on ne peut pas garder toujours cette vigilance, faire toujours les efforts. Et, en plus, ce n'est pas quelque chose dont vous sentez la dangerosité. Vous voyez, pour nous, c'est évident. Bon, bien sûr, c'est aussi simple. Non plus, les virus sont invisibles, les microbes sont invisibles. Pourtant, on se préserve, on lave les mains, on fait le vaccin contre la grippe, etc. Mais il faut avoir un certain niveau de conscience pour ça. Cette population, elle n'a pas simplement le niveau de culture. En fait, il aurait fallu un encadrement de l'État pour veiller à ce que la population respecte les consignes de sécurité. Je ne suis pas sûre que, même si ça se produit en France, il y aura vraiment une très grande vigilance s'il n'y a pas la société civile qui s'en occupe. Parce que pour l'État, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de vagues. Plus les gens vivent, soi-disant, dans la normalité, et mieux c'est. Vous savez, au début, après la catastrophe, la première réaction du Politburo à la proposition d'évacuer la grippe a été « Non, 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 il ne faut pas le faire, ça va créer la panique. » Parce que la panique est considérée comme quelque chose de plus dangereux que la radiation. Ça crée des mouvements incontrôlés. Vous voyez ? Et l'État, il aime qu'il y ait le contrôle que tout soit calme. On n'a pas encore réglé le problème du stockage du combustible de la centrale. Maintenant, on va construire l'arche. Mais l'arche aussi, le nouveau sarcophage, on peut dire, c'est pour son temps. Ensuite, il faudra encore régler le problème d'enfouissement des déchets. C'est-à-dire, quand vous pensez, quand vous voyez sur l'exemple de Tchernobyl, qu'est-ce que c'est l'enfouissement des déchets d'une centrale qui finit son fonctionnement, vous comprenez que c'est un piège. C'est un pur piège. Ça coûte très cher. Et les solutions durables, il faut creuser jusqu'à un kilomètre de profondeur. Bien sûr, ça va être un piège pour les générations futures. Non seulement que l'accident lui-même nous dépasse, la durée de vie de l'accident nous dépasse, mais même pour enfouir ces déchets, nous n'avons pas de mécanisme intérieur pour projeter des choses qu'il faut faire dans mille ans. Sous-titrage Société Radio-Canada